bonjour à tous donc une vidéo de fin d'année un peu particulière puisqu'on va pas seulement faire le bilan de la chaîne qui n'intéresse qu'à peu près que moi on va faire un bilan un peu plus général sur une année qui est quand même particulièrement désastreuse noire déprimante 2020 qui est en train de se terminer donc le covid évidemment qui aura marqué cette année et qui a été un très joli prétexte pour faire rentrer la France officiellement en dictature en général quand on veut instaurer une dictature on fait peur aux gens donc on fait peur de façon militaire ça c'est ce qui marche en général mais de façon sanitaire c'est pas mal non plus ça marche bien aussi les gens sont totalement prêts à accepter cette privation élémentaire des libertés qu'a été qu'a été ces confinements ces attestations enfin c'est une catastrophe totale sous couvert de 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 sanitaire de de se préoccuper évidemment de la santé des citoyens français puisque évidemment au lieu c'est ce qui les préoccupe font la caisse je vais pas m'étendre deux heures sur le sujet mais enfin puisque de toute façon je rentrerai dans la case complotisme mais je vais juste dire un truc après ce propos là c'est qu'il me paraît sain et lucide d'être complotiste à l'heure actuelle c'est à dire qu'à partir du moment où tu te poses les questions où tu te poses certaines questions tu constates simplement des faits et tu commences à faire la corrélation t'es obligé de sombrer dans le complotisme enfin je veux dire c'est c'est quelque chose je veux dire je vois pas comment comment on peut on peut y échapper encore à l'heure actuelle si on veut être un minimum avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle enfin bref je vais pas m'étendre deux heures mais enfin le covit qui aura marqué cette année à tous les niveaux évidemment l'insécurité qui progresse les attentats l'antiracisme des traorées à la traorée qui est de l'anti du racisme en fait ni plus ni moins on nous avait dit en 2017 attention c'est macron ou sinon c'est le chaos avec le pen attention voilà on a le résultat on a le résultat avec macron c'est tout va bien tout tout est rose c'est nickel c'est nickel et encore je pense qu'on a on a encore rien vu vu ce qu'ils sont en train de nous préparer enfin bref je vais pas digresser deux heures là dessus avec tout ça cette année est d'autant plus déprimante que en tout cas pour ma part ça a été un désert vidéoludique ni plus ni moins j'ai eu aucun jeu majeur je ne me rappelle pas d'avoir acheté un jeu majeur de 2020 sert que j'ai eu quelques jeux notamment des jeux indépendants je me rappelle de white fire qui était un jeu d'infiltration sympa mais moyen into a dream un jeu de jeu narratif qui était sympa aussi mais pareil pas inoubliable non plus vraiment j'ai pas eu de sortie majeure en ce qui me concerne sur 2020 alors ce qui est pas mal non plus puisque ça m'a permis de c'est bien de faire un break comme ça ça permet de se retaper toute sa vidéothèque enfin toute sa vidéothèque en tout cas la plus récente moi je parle de ce qui est sur pc notamment quoique je me suis remis à la console aussi tiens pour les besoins de l'avant dernière vidéo là c'était je me suis remis un petit peu à la console mais voilà ça permet de se replonger dans les jeux qui nous ont plus plu finalement c'est pas c'est pas si mal que ça mais enfin voilà niveau niveau jeu vidéo l'année 920 platte comme une limande et ça me permet de parler de cyberpunk puisque alors là c'est la grosse sortie polémique de cette fin d'année cyberpunk qui fait couler beaucoup d'encre et moi j'en reviens à ma vidéo de fin d'année de 2016 si vous la regardez bien je faisais un état des lieux du jeu vidéo où j'avais une une catégorie qui s'appelait la grosse com avec un jeu de mots très très drôle n'est ce pas on a tous bien rigolé quand on parle je parlais de la communication la communication qui est faite autour des jeux vidéo là on en a un exemple frappant où on en vient à penser que le marketing la communication vend plus de rêve que les jeux en eux mêmes maintenant je parle vraiment des gros jeux des jeux triple 1 1 on en vient presque à ça puisque là sur cyberpunk alors je l'ai pas essayé je ne l'ai pas essayé j'ai pas essayé mais enfin apparemment c'est quand même pas ce qui avait été annoncé comme rpg ultime où tout est possible ou vraiment tu as des choix à faire j'ai pas essayé je vais pas juger tout ça mais enfin ça me fait penser à la polémique de kingdom come deliverance que j'ai déjà évoqué dans le test qui lui est relatif pareil pareil une communication envahissante je crois que c'est vraiment une ère de communication vraiment à tout niveau même la politique dont on parlait tout à l'heure c'est de la com maintenant quoi c'est plus une femme rêve et bah kingdom come pareil avec des images issues de pc ultra puissants qui font tourner c'est plus de l'imagerie de synthèse que du de vrais images in game quand t'arrives toi devant la réalité du jeu même si c'est bien bah c'est certainement pas aussi bien que ce qu'on t'avait présenté donc on nous fait encore rêver on nous fait encore miroiter des trucs et ça marche encore ça marche encore puisqu'on croit qu'on va avoir la qualité qu'on nous présente alors que c'est tout bonnement impossible à l'heure actuellement enfin bref oui donc cyberpunk à voir moi ça m'intéresse pas en tout cas le jeu le jeu ne m'intéresse pas l'univers ne m'intéresse pas plus que ça et puis voilà open world tu pas très open world et de toute façon je ne fais pas partie des gens qui ont aimé spécialement the witcher 3 ça fera peut-être partie ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo que je songe à faire depuis très longtemps mais j'ai jamais fait parce que là pour le coup on rentre dans la subjectivité totale ce serait justement le sur le sujet de ces chefs-d'oeuvre présentés comme tels en tout cas ces jeux qui sont considérés comme par tout le monde aussi bien les joueurs que la presse comme des chefs-d'oeuvre absolus ou en tout cas des incontournables et puis que toi quand tu les essayes tu te retrouves avec quelque chose qui est énormément décevant pour tes goûts à toi et donc pour toi c'est certainement pas des chefs-d'oeuvre je pourrais faire une vidéo là dessus et the witcher 3 en fait partie the witcher 3 m'a profondément déçu par rapport aux deux j'ai préféré le 2 et de toute façon c'est pas trop mon type de jeu on y reviendra dessus dans les vidéos j'ai pas trop digressé on est déjà à plus de plus de six minutes là et je terminerai justement par rapport à un bilan de la chaîne donc il ya eu ce fameux break de 6 6 7 mois où j'en pouvais plus j'étais arrivé à bout et puis j'en avais marre de voir la chaîne stagner et pour info ce qui fout encore plus les boules et ce qui ce qui me conforte aussi dans l'idée d'avoir fait ce break c'est je suis sur twitter j'ai plus d'abonnés sur ma chaîne twitter que sur ma chaîne youtube chaîne twitter où je ne fais pratiquement rien j'exprime juste mes idées patriotique et encore j'exprime des jeux souvent je reprends les tweets des autres je tweet rarement moi même et j'ai sans 100 abonnés de plus que sur ma chaîne youtube où là je fais des vidéos travaillées à quoi se poser des questions quand même quoi se poser des questions comme je suis revenu ça alimenter les arguments de certains qui qui m'ont dit que c'était juste un coup de calgon que c'était c'était passager que j'allais revenir alors effectivement ça leur donne raison puisque je suis revenu mais très sincèrement c'était pas prévu et en tout cas c'était pas une mise en scène pour faire ce temps genre allez je m'en vais je m'en vais et puis hop je reviens je réapparais pour réapparaître au sujet du public et puis pour faire un coup de un coup de théâtre comme ça pas du tout pas du tout moi c'est un truc où il ya un moment où je vois plus l'intérêt de faire des vidéos si c'est s'il n'y a pas de partage on sait souvent le truc dire mais les chiffres on s'en fout déjà c'est pas vrai on s'en fout pas quand on fait une vidéo c'est quand même pour que ce soit vu et et puis c'est pas que les chiffres en fait c'est c'est ce que j'ai exprimé un petit peu dans mon top c'est du partage ce partage c'est parler avec vous que interagir avec la communauté je comprends pas du tout je comprends pas du tout les les gros youtubeurs alors peut-être évidemment ils ont plein plein de plein de messages plein de commentaires ils peuvent pas répondre à tout peut-être mais qui n'interagissent pas du tout avec leur communauté quoi en fait ils font leurs vidéos ils te balancent ça et il laisse exprimer les gens ils répondent pas il ya souvent des gros youtubeurs que ce soit jeux vidéo ciné je leur parle je leur pose des questions ils ne me répondent pas et ça je comprends pas et mais moi c'est ça qui me plaît moi justement c'est l'interaction avec la communauté c'est ça que je veux je veux que ça bouge un petit peu quoi c'est à dire que quand je sors une vidéo et que effectivement alors ça bouge un petit peu ça dure quoi deux trois jours et après ça retombe comme un soufflé après il se passe bien voilà donc c'est pour ça que j'en ai eu j'en ai eu un petit peu marre et je sais pas d'ailleurs si je vais continuer vraiment je j'ai eu là j'ai des idées de vidéos que je peux faire comme ça que je peux réaliser l'idée de des chefs-d'oeuvre qui n'en sont pas pour vous ça peut être une idée sympa vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs et enfin sur ce voilà je vais pas m'étendre plus que ça je voulais pas que ça dure là on en est je regarde le timing à 10 minutes je pensais pas que ça durerait autant mais enfin voilà il ya quand même pas mal de choses à dire sur cette année qui est quand même assez désastreuse alors donc on nous empêche de faire la fête le jour de l'an par contre on peut réveillonner à noël ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est tout à fait cohérent ça prouve que ce sont des décisions qui sont purement politiques et qui n'ont rien à voir avec le médical enfin bref on veut pas rentrer encore dans les idées complotistes à la mort moelle nœud mais qui sont salutaires à l'heure actuelle je le rappelle mais enfin bref ce qu'il faut c'est surtout c'est essayer de garder espoir j'ai quelques jeux que j'attends pour 2021 qui sont pas nombreux il ya des indépendants il ya gloomood dont je vous ai déjà parlé il ya graven il me semble forgotten city des choses je sais pas ce que ça vaudra peut-être j'en achèterai peut-être pas la moitié sneaky sneaky ninja un truc que j'attends un truc tout mignon que j'attends que des ninjas alors ça va peut-être plus être du platformer que de l'infiltration mais il devait sortir déjà en été 2019 et toujours pas sorti c'est que des jeux comme ça what's up on a time in roswell un jeu d'investigation un narratif un peu ça peut être sympa j'en profite d'ailleurs dernier mot et après j'arrête pour remercier nicola nicola rault on parlait du covid t'es pas de la famille de didier toi nicola rault qui m'a conseillé un jeu qui était complètement passé sous mes radars je sais pas pourquoi c'est bizarre mais peut-être que c'était présenté comme un jeu narratif et que je suis peut-être pas trop trop porté là dessus en général qui s'appelle get even qui est sorti en 2017 et moi c'est mon meilleur jeu de 2020 voilà donc je te remercie encore parce que en fait je t'ai répondu que il y avait j'avais des grosses réserves et en fait j'y rejoue j'y rejoue et plus j'y rejoue plus j'aime ce jeu quoi ce jeu je vraiment je l'adore avec il a ses défauts il a des gros défauts et j'en ferai peut-être un test d'ailleurs je sais pas parce que ça et éventuellement voilà ça comme il m'a dit très bien ça je vais faire trois vues et demie on verra c'est le bordel complet comme vous voyez je parle vraiment je fais du one shot là je fais pas de montage spécialement j'essaye de faire ça maintenant pour ça me fait moins de travail que faire facecam ça fait moins de travail en fait maintenant donc je 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 j'écris beaucoup moins mes textes j'essaye d'avoir un truc plus spontané plus vivant moi ça me plaît mieux peut-être que ça marchera mieux comme ça on verra puis jusqu'à ce que je me lasse peut-être on verra et enfin bref sur ce je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année de garder surtout le moral parce qu'il ya beaucoup de pertes de morale et c'est bien compréhensible et puis voilà manger bien buvez beaucoup surtout tiens je voulais faire cette vidéo avec un bon verre de vin tiens c'est dommage j'aurais dû le faire tiens et et puis puis je vous dis à bientôt à très bientôt je vais essayer de refaire quelques vidéos allez ciao bonne fête de fin d'année à tous salut